Des milliardaires comme Steve Jobs, Bill Gates ou encore Ray Dalio affirment méditer au moins deux fois par semaine. Je ne sais pas combien ça vaut 30 minutes d'un milliardaire, mais ce qui est sûr, c'est que ça vaut très cher. Et si, selon eux, méditer est quelque chose d'important pour eux, c'est qu'il y a quelque chose à exploiter derrière. Aujourd'hui, je vais vous partager des années d'expérience, j'ai plus d'expérience dans le domaine de la méditation que de l'entrepreneuriat, sur ma méditation préférée pour explorer son inconscient, faire sauter ses croyances limitantes, ses barrières qui nous empêchent de gagner de l'argent, les explorer des parties insoupçonnées de notre cerveau. Beaucoup de choses sont possibles avec cette méditation. Donc, j'aimerais que tu mettes un like dès à présent, dès maintenant, pour montrer à l'algorithme que c'est une bonne vidéo parce qu'on a énormément travaillé, enfin j'ai énormément travaillé ces 30-50 livres résumés sur la méditation des années d'expérience. Je vais essayer de faire l'une des meilleures vidéos méditation sur YouTube, du moins apporter un maximum de valeur. Donc, écoute attentivement, je pense que ça peut vraiment augmenter tes revenus. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais je le pense sincèrement. Augmenter tes revenus, augmenter ta vision long terme, enfin bref, il y a tellement de bénéfices. Et puis, pourquoi pas améliorer ta spiritualité ? Chacun maintenant est libre de faire ce qu'il veut avec cette méditation. Alors, on va se retrouver directement donc sur mon iPad. Et comme on voit écrit, la première étape, d'ailleurs, je n'ai pas à préciser, mais toutes les étapes, vous pouvez les retrouver sur le document en description. Donc, procurez-les vous. Vous allez juste mettre votre email, j'envoie même pas d'email, enfin du moins pour l'instant. Donc, la première étape, c'est d'être dans un mood calme. C'est vraiment first step, être dans un mood calme, détendu. Il n'y a personne qui va venir te faire chier pour au moins 20 minutes. C'est hyper important. Donc, ça, c'est un peu l'étape numéro une, c'est être dans un mood calme. On va compter ça comme l'étape zéro, comme la préparation. Et la vraie première étape, c'est ce que j'appelle, et c'est absolument pas connu, je vous en ai parlé sur Telegram, ça s'appelle le RC. D'ailleurs, rejoignez mon Telegram. RC pour Reverse Counting et EM pour Eyes Movement. Alors, Reverse Counting, c'est très simple, c'est comme faire ça. Donc, tu vas faire 10, 9, 8, etc. C'est compter en croissant du plus gros au plus petit. Donc, décroissant, pardon. Tu commences d'un chiffre et tu descends. 10, 9, 8, 7, 6. Ça, c'est Reverse Counting. Et Eyes Movement, à chaque fois, j'ai l'air d'un con quand je le fais, c'est quand tes yeux, ils vont de gauche à droite. OK. Donc, tu vas Reverse Counting, donc 20, 19, 18, en bougeant tes yeux. Donc, ça, c'est ton oeil qui va ici, de en bas à gauche à en haut à droite. Donc, ça, c'est ton oeil, tu vois, hop là. Ici, tu as ton sourcil. Oh là là, je dessine bien les yeux. Bref. Et du coup, tu vas Reverse Counting et en même temps, bouger tes yeux. Par exemple, ici, en bas à gauche, 19, en haut, 18, en bas, 17, etc. Ça, c'est la première étape. Tu fais ça de 19 à 20, enfin de 19 à 1 et tu essaies de ne pas synchroniser. Ça, c'est compliqué, mais en vrai, c'est facile. Tout le monde y arrive. De ne pas synchroniser tes yeux avec ton comptage. Par exemple, tu ne fais pas, dès que tu es en bas à gauche, moins 1. Tu essaies de désynchroniser les deux. Parce qu'après, on synchronisera tout ça. L'idée avec ça, c'est ici de aller stimuler certaines parties de son cerveau. Ça, c'est s'hypnotiser. Comment ça, s'hypnotiser ? On va faire de l'auto-hypnose un petit peu. Et Eyes Movement, c'est pour aller stimuler des parties de son cerveau qui vont nous aider ensuite à la visualisation. OK. Donc, tu Reverse Count, boum, 19, 19 jusqu'à boum, 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 jusqu'à 1. Et à 1, tu inspires un grand coup avec le nez. Tu fermes les yeux, tu montes tes yeux. Donc, tu fermes tes yeux et tu montes tes yeux vers le haut, vers ici, entre tes deux yeux. Entre tes deux, oui, exactement, entre tes deux yeux. Et à 1, tu montes tes yeux et c'est tout. Tu fermes les yeux à partir de 1. Et à partir de 1, tes yeux ne bougeront. Enfin, tes yeux resteront fermés jusqu'à la fin de la méditation. OK. Donc, ça, c'est la première étape. Reverse Counting Eyes Movement. Ce n'est pas très compliqué, tu fais bouger tes yeux comme ça pour tirer un petit peu, je ne sais pas comment ça s'appelle, la tige derrière. Et voilà, c'est assez facile, pas besoin de passer 10 000 ans là-dessus. En gros, c'est, comme je vous ai dit, auto-hypnose, reverse counting auto-hypnose. Et ici, stimulation de certaines parties de son cerveau. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième classique dans la méditation, c'est la respiration. On va se concentrer sur sa respiration. Donc, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Ultra classique. Par le nez, par la bouche. Et on respire avec le ventre, pas avec les poumons. Vous voyez ce que je veux dire ? On gonfle le ventre. On fait ça pendant à peu près 45 secondes, c'est histoire de se calmer. On fait ça pendant 45 secondes, histoire de se calmer. Voilà, ça, c'est très classique. Mais vous voyez qu'avec le reverse counting guys movement, vous êtes déjà dans un état assez particulier. Ensuite, un autre truc classique, vous allez voir, ça arrive après le gros du sujet. Vous allez voir, ça va être absolument insane. On va rentrer dans un univers complètement inexploré par la plupart des gens. Ça va être absolument insane. La troisième partie, elle aussi, elle est facile. C'est ce focus sur son corps. En gros, tu commences par tes orteils. Alors ça, c'est orteils. Et tu vas aller jusqu'à ta tête. Et tu vas faire passer ta conscience de tes pieds jusqu'à tes orteils, de tes orteils jusqu'à ta tête. Donc, tu es allongé dans ton lit, par exemple. Et tu as les yeux fermés. Et tu réfléchis. Tu mets ta conscience en mode, ok, là, je ressens mes orteils. Tu ne les bouges pas. Tu ressens tes orteils, tes pieds, tes molettes, ton tibia, tes genoux, boum, boum, boum. Ça dure à peu près une minute. Ça peut même durer 30 secondes si tu médites souvent. Et voilà, ça, c'est l'histoire de reconscientiser son corps, ce qui est assez important, tout en respirant là, naturellement, par exemple, se focus dessus. Donc, on se focus sur son corps. C'est assez classique jusqu'à présent. Et là, on va faire enfin quelque chose de pas mal. Vous vous souvenez, on a reverse compter. C'est un schéma classique de l'auto-hypnose. Le compter, c'est 1, 2, 3, boum, tu t'endors. On voit souvent ça dans les hypnoses. Vous allez voir que c'est pas mal lié aux chiffres. Donc, numéro 4, ça va être ce... Donc, on a fait tout notre corps. Boum, on est arrivé ici. Et maintenant, on va se concentrer... Hop, se concentrer, merde, sur auriculaire. Alors, ça marche avec n'importe quel doigt, mais l'auriculaire, vu qu'il est plus petit, ça va être plus facile. On va se concentrer... Alors, auriculaire, ouais, c'est bien ça, c'est le petit doigt. Sur l'auriculaire. Donc là, on a le doigt. Boum, 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 boum. Ouais, je crois que c'est ça. Merde, je n'ai oublié. Boum, boum. C'est le petit, là, ici. Lui, on se concentre dessus. Je dessine bien, vous voyez. On va se concentrer sur son auriculaire. C'est vraiment la seule étape. On va le ressentir. Chacune des parties, ces trois phalanges, on va se concentrer sur les trois phalanges de son auriculaire. Ça, ça dure 15 secondes. Vraiment, on va juste conscientiser, vraiment, son auriculaire. Donc, on a posé notre conscience sur l'intégralité de notre corps. Ensuite, on va aller poser notre conscience plus en profondeur sur l'intégralité de notre auriculaire. Ressentir, limite, le sang qui passe à travers. Vraiment, se concentrer dessus. Pas besoin de passer 10 000 ans. Et là, ce qu'on va faire, c'est de la catalepsie. Alors, c'est un mot assez barbare pour dire auto-hypnose, donc auto-hypnose, A-H, de son auriculaire. Je vais mettre ori. Et auto-hypnose, plus précisément, de la catalipsie. Catalipsie, ça veut dire immobiliser. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça. Catalipsie. Non, je crois que c'est écrit I-E à la fin. Catalipsie. On va immobiliser son petit doigt. De la main droite ou de la main gauche, comme on veut. Comment immobiliser son petit doigt ? Donc là, normalement, on a fait tout un travail préparatoire pour être dans son cerveau, dans sa conscience. On n'est plus vraiment dans le monde qui nous entoure. On n'est plus vraiment dans notre lit. On est nous-mêmes. À ce moment-là, je suis Valère qui médite. Valère qui est dans sa tête. Et aussi, j'ai oublié de préciser, mais quand on médite, on ne médite pas comme ça. On médite allongé. On peut méditer assis aussi, si on veut. Allongé dans un endroit calme et confortable. C'est ce que je recommande. Catalipsie. Donc, catalipsie, ça consiste à mettre des suggestions dans son cerveau pour immobiliser une partie de son corps. Par exemple, on peut dire, boum, tu ne bouges plus. L'auto-hypnose, ça marche vraiment. Et ce petit test-là, si vous n'y croyez pas à l'hypnose, ce petit test-là, tout le monde, ça marche. Vous voyez, on vous l'a tous sûrement déjà fait. Hop là, tes doigts, s'ils se recollent, c'est-à-dire que tu es réceptif. Non. Si tes doigts, ils ne se recollent pas, c'est que tu fais exprès de ne pas les faire se recoller parce que naturellement, ils vont se recoller par la force des choses parce que ton muscle détendu, il est comme ça. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'hypnotique, c'est des muscles. Et si tu résistes, c'est que du coup, tu vas résister aussi à l'auto-hypnose. C'est pour ça. Donc, tout le monde est réceptif. Voilà. Petit truc, si tu penses ne pas être réceptif à l'hypnose, si. Et surtout, l'auto-hypnose, vu que souvent, tu vas résister parce que tu n'as pas la confiance en la personne qui va t'hypnotiser. Là, c'est toi-même. La seule personne en laquelle tu peux avoir confiance, ça peut être toi-même. C'est toi-même. Ok. Donc, auriculaire ici. Donc, catalipsie. Comment faire de la catalipsie ? Donc là, on est déjà dans un état hypnotique. Ça veut dire que nos suggestions, suggestions, elles vont beaucoup mieux passer. Suggestion to the moon. Hop là. Suggestion to the moon parce que quand tu médites, tu es dans un état, tu es apparemment, tes ondes du ton cerveau, je ne sais pas quoi. Moi, je n'en sais rien. Je n'ai pas été vérifier mon cerveau pendant que j'étais en train de méditer. Mais ce qu'il en est, c'est que quand tu es en train de méditer, tes suggestions, je vais expliquer ce qu'après une suggestion, vont passer beaucoup mieux. Par exemple, hop, par exemple, tu vas te dire dans ta tête, je ressens mon petit doigt. Mon petit doigt, boum. Mon petit doigt est de plus en plus lourd. Plus en plus lourd. Donc, plus en plus lourd. On ne voit pas très bien. Je ressens mon petit doigt. mon auriculaire, il est de plus en plus lourd. Il s'immobilise petit à petit. Il s'immobilise petit à petit, etc. Tu trouves quelques phrases comme ça qui vont te permettre, donc tu te les répètes une vingtaine de fois, à peu près pendant une minute, une minute trente, une minute trente, hop là. Tu te les répètes pendant une minute, une minute trente. Et puis, à partir de ce moment-là, tu te le répètes, mon doigt s'immobilise, je sens mon auriculaire de plus en plus lourd, etc. et tu as conscience dessus. Ton petit doigt, il va vraiment s'immobiliser. En fait, ça va être tellement difficile pour toi, même avec beaucoup de volonté. En soi, tu sens que tu pourrais le bouger. Mais il faut tellement de volonté qu'en fait, tu ne pourras plus le bouger. En gros, c'est ça la catalysie. Donc, tu te fais des suggestions. Tu te fais des suggestions et voilà. Tu te fais des suggestions et vu que tu es dans un état méditatif, tes suggestions, elles vont, boum, passer directement dans ton cerveau et ça va être beaucoup plus smooth et ça va passer beaucoup mieux. Tu oses l'assillage, je me dis, mon doigt, je ne le sens plus, je ne peux plus le bouger. Et je ne vais pas l'immobiliser parce que je ne suis pas dans un état méditatif ni dans un état auto-hypnotique. Donc là, en revanche, je serai dans un état hypnotique, d'où le reverse counting eyes movement. Ok, donc là, normalement, ton auriculaire est de plus en plus lourd, tu le sens, enfin bref, voilà. Catalipsie. Normalement, là, tu as toujours les yeux fermés, etc. Tu ne peux plus bouger ton petit doigt, ton auriculaire. Félicitations, là, tu es vraiment dans un état, en fait, on s'en bat les couilles de son auriculaire, c'est juste pour rentrer dans un état d'auto-hypnose où les suggestions vont passer dans ton cerveau. Donc, comme je t'ai fait le schéma, là, c'est ton cerveau et là, c'est les suggestions extérieures et boum, elles vont rentrer, elles vont passer comme ça et elles vont influencer ici le spectre de réalité. Donc, tu ne vas plus pouvoir bouger ton petit doigt à partir de suggestions extérieures comme là, par exemple, je suis en train de te dire d'immobiliser ton petit doigt. Ok, donc, ça, c'est la catalysie de l'auriculaire. Vous allez voir, ça paraît très compliqué mais en vrai, quand on est dans un état méditatif, c'est plutôt facile. Donc, maintenant qu'on a immobilisé, donc 6, immobilisation de son auriculaire, félicitations, check, félicitations, on peut avancer avec les suggestions dans partie 5 et la partie 6, c'est l'immobilisation complète. Ensuite, on va, donc, pour se désimmobiliser parce que c'est relou d'avoir un auriculaire que tu ne peux pas bouger parce qu'en plus, tu as toute ton énergie qui est concentrée dedans. Tu vas aller, donc, reverse compter, 3, 2, 1 et à 1, tu pourras le bouger. Donc, ok, donc c'est bon, je sens que mon auriculaire, je ne peux plus le bouger. Maintenant, 3, 2, 1, ah, c'est bon, je peux le bouger. Donc, c'est juste reverse compter pour se désimmobiliser. Maintenant, on est dans un état, donc, vous savez quoi ? Parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, là, ça devient sérieux. On va faire une récapitulation, récapitulatif, pardon, du, bon, peu importe, de l'étape 1 à 7. Donc, on a reverse compter plus ice movement, récapitulatif très rapide. Ok, ça, donc, je vous ai déjà expliqué. On s'est focus ensuite sur soi. Donc, on a mis la conscience sur son corps. Je crois que c'est comme ça. On va mettre plutôt son corps. Je ne sais pas comment c'est écrit. Hop, son corps. Hop, son corps. Donc, ça, c'est la conscience sur son corps. Ensuite, c'est auto-hypnose. Et ensuite, on en est là. Ensuite, on s'est désauto-hypnotisé. Hop là. Là, on en est là. Donc, dans quel état est notre cerveau ? Notre cerveau, hop là, pardon, il est dans un état méditatif. Donc, méditatif, 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 hop là, méditatif, on va mettre méditation. Méditation hypnotique. Hypnotique. Ok, ça, c'est à peu près tout ce que je veux dans la phrase. Hypnotique. Super. Ça, c'est l'état actuel de nous. On est dans une méditation hypnotique. Magnifique. Ce qui veut dire qu'on a déjà accès à notre cerveau beaucoup plus facilement. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'avec le Eyes Movement, donc avec le EM, on a stimulé notre glande pinéale. Alors, peut-être que ça vous parle, c'est ce qui aide à visualiser les choses en gros. Donc, on a stimulé notre glande pinéale, on a mis en tout 4 à 5 minutes max de tout le process et là, on rentre dans le vif du sujet. Ok, mets un pouce bleu, comme ça, c'est fait parce que là, ça va partir dans tous les sens. Vraiment, ça va partir dans tous les sens. Donc là, tu as immobilisé ton auriculaire. Tu as reverse quanté, donc 3, 2, 1, pour le désimmobiliser. Et là, on arrive à la huitième étape qui est la projection. Attention, je peux mettre beaucoup de choses après, d'un souvenir. On va y aller gentil dans un premier temps. D'un souvenir. Projection d'un souvenir. Tu vas te remémorer un moment de toi, et j'ai oublié de toi jeune. Tu vas te remémorer un souvenir de toi jeune. Ça peut être 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 11 ans, 11 ans, ça commence à devenir... Voilà. Dans cette range-là, ça dépend de quel âge tu as, si tu es à 27 par exemple, 11 ans, ça fait loin. Moi qui ai 21, 11 ans, c'est quand même assez proche. Mais voilà, dans ce range-là, tu vas essayer de te rappeler des souvenirs. Bon, je conseille, si tu as la première méditation, que tu peux faire un bon souvenir, et si tu es un peu plus expérimenté avec la stratégie, tu peux aller revivre des mauvais souvenirs qui t'ont un peu choqué pour au final te soigner vis-à-vis de ça. Tu vas te reprojeter ce moment-là. Je vais vous donner un exemple que moi j'ai fait lors de ma première méditation, de cette méditation. qu'on va d'ailleurs appeler la méditation des portes, genre de la porte, la méditation de la porte. Hop là, vous allez comprendre à l'étape 10 pourquoi. Moi, la première chose que je me suis visualisé, c'est lorsque j'ai visité pour la première fois, donc ça c'est moi, hop là, lorsque je visitais pour la première fois chez un ami, première fois que j'allais, donc j'avais genre, j'étais en CE1, je ne sais pas quelle âge j'en ai en CE1, 7 ans à peu près, et j'allais visiter pour la première fois chez mon ami qui s'appelait Pablo et j'étais là en mode ouah, mais attends, mais c'est trop bien chez toi, je me souviens, il avait une batterie, c'était magnifique, ses parents, ils étaient super cool avec lui, ses parents, ils étaient encore ensemble et ils s'entendaient super bien et moi, c'était inimaginable pour moi d'avoir une aussi belle maison, un aussi beau jardin, il avait un petit chien et tout et je me revois, lui qui me fait visiter la maison. Donc, je me projette le souvenir comme si je revivais à la première personne et c'est ça qu'on va aller chercher, un souvenir qu'on a et qu'on va aller revivre mais dans notre méditation en mode, ok, je te casse ta porte et là, ok, il vient m'ouvrir et comme s'il y avait le fil conducteur, la timeline qui se passait. Je me souviens et là, normalement, tu vas pouvoir te projeter ton souvenir en 4K Full HD, genre vraiment, si tu as fait toutes les étapes que je t'ai données avant, c'est vraiment 4K, Full HD, je ne sais pas si ça se dit mais 4K Full HD à 1080 FPS, j'en sais rien, tu vois, mais c'est vraiment ultra réaliste. Certains ont les couleurs, certains ne les ont pas, ça dépend des gens. Mais voilà, normalement, c'est ultra réaliste, tu vis le truc à la première personne, c'est absolument insane, voilà, ça c'est insane, insane, regarde, tu vois, hop, in, et là, A, et là, N, et E, insane, tu vois, je t'avais dit, insane, c'est absolument insane. Donc déjà, là, normalement, t'es chaud, t'as réussi à t'immobiliser ton petit doigt, et là, tu revis, donc tu te reprojettes ton souvenir, ça dure à peu près 3 minutes, ça dépend de la durée de ton souvenir, mais entre 1 et 3 minutes, et tu vas te reprojeter ton souvenir. Tu vas donc, ensuite, 9ème étape, tu vas vivre le souvenir, j'ai bien dit vivre, comme si tu le vivais, et là, normalement, il devrait y avoir deux toits, il y a là, il y a le toit qui médite, et le toit du souvenir. Le toit qui médite, donc c'est comme si t'avais, enfin, quand je dis ici, t'as deux toits, c'est t'as deux consciences, t'as la conscience du toit qui médite, qui va donc pouvoir faire les suggestions, en mode, ah oui, l'étape 10 après, c'est ça, je te partagerai l'ultime et dernière étape, l'étape 10, c'est ça, et là donc, et dans ton souvenir d'enfance, j'ai bien précisé, c'est très important, très très important même pour la suite, t'as le toit qui médite, et t'as le toit au-dessus, et là, t'as le toit en dessous, comme si tu as donné des conseils ensuite, mais, donc, t'as ta conscience qui est divisée en deux, et le toit qui vit, qui est dans l'instant de ton souvenir, eh bien, c'est comme un retour dans le passé, donc, ta conscience, conscience, elle va être back in the past, retour dans le passé, parce que c'est conscience, en gros, elle va être retour dans le passé, comme si, boum, rien ne s'était passé, t'es pas en train de méditer, et tu réfléchis comme si t'étais dans le passé, mais au-dessus, au-dessus de toi, il va y avoir ce, comment dirais-je, ce toit qui médite, qui va pouvoir guider les choses, donc, on va dire, là, il y a le toit qui médite, et ici, il y a le toit qui est petit, hop là, hop là, il y a le toit qui est petit, et tu vas pouvoir lui donner des suggestions, tu vas pouvoir influencer sur le parcours qu'il fait, par exemple, si tu te dis, bon, je vais prendre la porte ici, tu vas prendre la porte ici, mais ton corps et ta projection de toi-même, ça va être la projection de toi, petit, ok, un peu classique, maintenant, tu vis ton souvenir, je te laisse le revivre, normalement, c'est un moment insane, tu n'as jamais revécu un souvenir aussi précis, parce que toutes les étapes d'avant, elles servent à ça, arriver à l'étape 9, et maintenant, on est à l'étape 9, tu vis ton souvenir, et normalement, dans n'importe quel souvenir, il y a ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle des portes, magiques, il y a ce qu'on appelle, des portes magiques, les portes magiques, dans n'importe quel souvenir, tu as une porte, ceci est une porte, dans n'importe quel souvenir, à peu près, là tu vois, hop là, il y a une porte, ceci est une porte, dans n'importe quel souvenir, il y a une porte, un moment, tu passes devant une porte, et au moment où tu veux, dans ton souvenir, tu es libre, d'ouvrir, la porte, et derrière cette porte, que je vais redessiner ici, derrière cette porte, il y a, un monde, imaginaire, le monde, que tu veux, qu'est-ce qu'il peut y avoir, derrière cette porte, donc dès que tu ouvres cette porte, il y a un couloir, un couloir, comme ça, et dans ce couloir, il peut y avoir tout ce que tu veux, il peut y avoir, souvenir inconscient, souvenir inconscient, il peut y avoir, un bain, de thunes, si tu veux, tu as un bain de thunes, et bien il y a un bain de thunes, il peut y avoir, beaucoup de choses, il peut y avoir, des vies en terre, si par exemple, tu y crois, on pourrait y mettre l'hypothèse, il peut y avoir aussi, des visions, il y a tout ce que tu veux, tu t'imagines ce que tu veux, dans ce couloir, maintenant que tu es dans ce couloir, ça s'appelle, dans le truc que je l'ai lu, il appelle ça un corridor, donc je vais peut-être faire l'erreur, mais dans ce couloir, je vais t'expliquer rapidement, voilà, boum, tu as passé la porte de ton souvenir, et là, il y a un long couloir, et sur le couloir, sur le côté, il y a des portes, alors, certaines personnes voient des portes, moi je vois des portes, mais d'autres voient d'autres choses, tu peux voir, un peu ce que tu veux, qui représente une entrée, et derrière chacune de ces portes, il y a un peu tout ce que tu veux, derrière cette porte ici, par exemple, si tu dis que la porte principale, pour rentrer dans le corridor, ici, c'est la porte des vies passées, par exemple, pour reprendre l'exemple, boum, bah là, à chaque fois, tu as une vie antérieure, boum, c'est on y croit, je ne dis pas que j'y crois, juste que, certaines personnes y croient, et que cette hypothèse n'a toujours pas été rejetée, tu peux aussi explorer ton inconscient, boum, ici, derrière chaque porte, un souvenir effacé, un souvenir de ton inconscient effacé, et en fait, ça c'est pour ça qu'on a fait notre travail de RC, donc glande pineal pour visualisation, et RC, donc errors counting, pardon, pour état hypnotique, pour pouvoir passer les suggestions, et pouvoir y accéder, même si notre conscient n'a pas envie, c'est parce que, auto-hypnose, c'est pas la façon d'inconscient, c'est, en soi, tu peux bouger ton petit doigt, mais ton inconscient te dit que c'est impossible, et Eyes Movement, c'est pour stimuler sa glande pineal, c'est pour ici visualiser des portes, son souvenir visualisé des portes, et derrière chaque porte, donc là, t'as la porte principale qui te permet d'accéder au corridor, au couloir, et derrière chaque porte ici, il y a ce que tu veux, tu peux même aussi avoir directement derrière la porte principale, ce que tu veux, si tu veux, des conseils de, je sais pas moi, on va dire, là, t'as ta porte principale, je sais pas si vous rendez compte de la dinguerie que je suis en train de partager, mais peu importe, donc là, t'as la porte principale, et juste après, boum, Elon Musk, alors ça marche mieux avec la communication avec des gens qui dorment, mais bref, c'est un autre sujet ça, boum, tu veux communiquer avec Elon Musk, tu vas communiquer avec la projection que tu te fais d'Elon Musk quand t'es débutant, mais je pense que à high level, bon bref, peu importe, donc tu vas parler avec la projection d'Elon Musk, qu'est-ce que Elon Musk, selon tout ce que t'as emmagasiné à propos d'Elon Musk, va te dire de faire dans telle situation, par exemple, on va dire que t'es pas trop comme Elon Musk, mais t'es plutôt comme, je sais pas moi, Alex Ormosi, qu'est-ce qu'il te dit de faire Alex Ormosi ? Quand tu franchis la porte, tu franchis la porte, t'es là, boum, salut, Ormosi qui te parle, Ormosi te dit quoi ? T'as une question pour lui ? Boum, ça c'est Ormosi, je suis Ormosi, tu lui dis comment XYZ, 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 hop, il a la réponse, et derrière la porte, tu peux imaginer tout ce que tu veux, tu veux imaginer, ok, t'es avec une meuf, il y a une meuf, elle t'a lâché, boum, c'est relou, tu vois, comme situation, tu veux, quand tu rentres, lui parler, tu peux te faire mille fois la situation dans sa tête, tu la connais par cœur, ton inconscient, elle la connaît par cœur, 100 fois, tu veux faire un call super important où tu dois faire un, où tu dois closer un gars, enfin pas pour un appel de closing, mais pour closer un super gros deal, tu peux t'entraîner dans ta tête, tu veux faire des montres, tu peux t'imaginer les rouages dans ta tête, derrière cette porte, il y a absolument tout ce que tu veux, ça c'est des rouages, tu veux faire ce que tu veux, tester des choses, dans un monde, dans un monde compact, qui répond pas à la gravité, tu peux, tu veux tout ce que tu veux, tu peux, c'est dans ta tête en fait, c'est dans ta tête, et tout ce que ton inconscient a emmagasiné est accessible, tu veux t'imaginer un endroit paisible, dans lequel, il y a, je sais pas moi, donc tu peux t'imaginer ton propre paradis, ça c'est ton paradis, il y a des arbres dedans, boum boum boum, bon ça c'est le soleil, il y a des arbres, hop hop boum, des arbres, il y a un pommier, là il y a des animaux, des animaux, des animaux, des animaux, et là il y a un sage, il y a un sage, boum, tu vas lui parler, tu vas lui dire quoi au sage ? Le sage, il a réponse à tout, il sait absolument tout, tu vas lui parler, tu peux lui poser les questions que tu veux, il aura la réponse. Maintenant, tu peux aussi imaginer un truc intéressant, ça c'est plus pour les personnes expérimentées, je recommande vraiment pas de le faire tout de suite, tu passes la, je vais effacer porte magique, parce qu'on a compris qu'on était derrière la porte magique, tu passes la première porte, ok, et juste derrière la porte, tu rentres et il y a un grand cercle, donc c'est une porte avec un grand cercle, sur laquelle il n'y a que des miroirs. Je vous laisse expérimenter ça, je vous laisse expérimenter ça, c'est assez personnel comme expérimentation, bref, derrière cette porte de ton souvenir, il y a ce que tu veux, infini, c'est libre de ton imagination, tu fais, tu peux imaginer encore plus loin que moi, là maintenant, tu es dans le monde des idées, bienvenue, alors pas vraiment, mais on se comprend, on est dans le monde de l'inconscient, et j'aimerais conclure par ça, par deux choses d'abord, la première, c'est imaginer tout ce que vous voulez, aller explorer cette partie-là de votre cerveau et devenir un surhomme, devenir un surhomme, c'est pas aller à la salle et c'est pas avoir plein de meufs, c'est être spirituellement supérieur, je vais vous le noter, sur homme avec un grand H, par ailleurs, c'est être spirituellement supérieur, spirit supérieur, ça c'est l'objectif. Et j'aimerais finir cette vidéo par une phrase que j'aime beaucoup qui dit tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dominera votre vie et vous appellerez ça le destin signé Carl Jung. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, like, abonne-toi, c'est important, mets-moi un commentaire si tu veux plus de vidéos là-dessus ou si tu as des questions. C'était Valère, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, like et abonne-toi, double ciao.